... Bien, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Je vous amène donc visiter un petit pays tout rouge situé dans le sud du département de l'Aveyron. Alors, oui, voilà, ça ressemble à ça. Pour vous le positionner géographiquement, donc voilà, en région Occitanie, dans le sud du département de l'Aveyron, sur les anciens cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Saint-Afrique, pour ceux qui connaissent. C'est une entité géologique, en fait, qui correspond à un ancien bassin sédimentaire qui s'est rempli au Permien, en fait, entre moins 300 et moins 250 millions d'années. Voilà, donc ici. Et au sein duquel... Bon, vous avez vu la particularité de la couleur rouge du substrat qui frappe tout de suite, en fait. Donc, les paysages sont vraiment typiques, faits de, comme je l'ai mis, de collines arrondies que vous avez vues. Voilà, que vous avez vu ici. Voilà. C'est mieux de regarder de ce côté-là, en fait. Voilà. Donc, ce bassin sédimentaire, en fait, est très bien délimité, en fait, donc, à l'est par les causes, le Larzac, le cause de la Loubière, au nord, le massif du Lévesou, à l'ouest, les montagnes basses du Tarn, les monts d'Alban, et au sud, des montagnes un peu plus hautes qui sont les monts de la Cône. Deux rivières principales que peut-être certains d'entre vous connaissent, le Dourdoux et le Rance, ainsi que vraiment à l'extrémité nord du territoire, la vallée du Tarn, qui traverse très localement le Rougier. Voilà. On peut distinguer deux parties, en fait, dans ce territoire du Rougier de Camarès. La plus typique, en fait, que j'appelle le cœur du Rougier, et c'est rempli, en fait, par les particules les plus fines d'argile, en fait. Donc, les roches sont des pélites riches en argile, que j'appellerais des argilites. Donc, ça correspond à ça, en fait, des argilites. Quand on passe rapidement en voiture, on pourrait penser qu'il s'agit de sable, et en fait, pas du tout. Ce sont des microparticules qui, en s'érodant, donnent des paysages typiques de canyons. Voilà. Et le reste, 85 % du territoire autour sont constitués de roches plus dures qui vont être des grès et des conglomérats. Au sud, dans la vallée du Rance, on a même carrément des falaises de conglomérats. Donc, voilà un banc de conglomérats, des falaises de conglomérats dans la vallée du Rance, sur la commune de Mounasse-Prancou. Voilà. Donc, j'ai un peu de ma dalière ici. Donc, on a des altitudes variées qui vont de 250 à 920 m. On a des températures moyennes autour de 10, 11 degrés. Des précipitations moyennes de l'ordre de 800 mm. On pense tout de suite à, et la flore le démontrera, à un climat particulièrement méditerranéen. Donc, c'est très notable dans la partie cœur du Rougier. Mais quand on va chercher sur les bordures, notamment sur la bordure des Cosses, on peut avoir presque des... Enfin, on retrouve la flore des Cosses, donc des influences un peu continentales. Quand on va sur la bordure des montagnes Tarnaises, on va retrouver une flore un peu plus atlantique. Voilà. Et au-dessus d'une certaine altitude et dans certaines vallées très encaissées, sur les versants nord, on va vraiment ressentir l'influence montagnarde. Pour ce qui est de la connaissance de la flore de ce territoire, à mon sens, moi, j'ai commencé la botanique là-bas. À mon sens, c'est un territoire très, très riche. Mais les premiers botanistes à Véronais ne semblent pas vraiment s'être intéressés à ce territoire. C'était totalement méconnu. On a parlé hier de l'herbier Brasse, qui avait également constitué un catalogue des plantes d'Aveyron en 1877, dans lequel il n'est quasiment fait aucune référence aux rougis de Camarès. Les seules références sont issues de données antérieures, notamment d'un botaniste qui s'appelait Mazuc, par exemple ici. Voilà, il y a qui avait noté Tlaspi et Aliaséum. Mais on voit que ce n'est même pas Antoine Brasse qui l'a noté. C'était Mazuc à Pont de Camarès. Après, on comprend mieux pourquoi il ne s'était pas rendu jusque là-bas avec un tel accoutrement. Pas très pratique. Et puis, il était très occupé par ses activités. Je crois qu'il était maire de Villefrance de Rouergue. Donc, voilà. Pas le temps de se rendre là-bas. Donc, le célèbre, le célèbre Abécos, qui n'était pas vraiment originaire du rougier puisqu'il était le balaguer sur Rance. On en a parlé hier. Mais qui a fait toutes ses études abellement sur Rance. Et qui considérait le... Qui a vraiment découvert la flore du rougier de Camarès et qui considérait que c'était un des bassins les plus riches, certainement le plus riche d'Aveyron, voire un des plus riches de France. Bon, c'était peut-être exagéré, mais il disait notamment qu'en deux années, il avait noté 1300 espèces. Bon, c'est raisonnable. Voilà. Il avait même décrit un petit thymus dont l'origine est assez... Enfin, la détermination exacte actuelle est un peu douteuse, en fait. Le thymus camareciensis. C'est un nom à élucider, en fait. Donc, après l'abbé Coste, la connaissance du territoire a donc continué, notamment par les riches contributions de Christian Bernard, que vous voyez ici, en train d'apprivoiser un verbascom, nigrom. Voilà. Et donc, le bilan actuel se porte à presque 1200 espèces de plantes vasculaires dans la seule entité géologique du rougier de Camarès. Donc, ce chiffre de 1200 est à comparer au chiffre des 2500 taxons connus dans l'Aveyron, soit quasiment la moitié de la flore avéronnaise est présente dans le rougier de Camarès au sens large du bassin, c'est-à-dire en allant prendre quand même la bordure, voilà, pas uniquement dans le cœur de Rougier, mais dans l'entité bassin sédimentaire du rougier de Camarès, quasiment la moitié de la flore avéronnaise est trouvable. Donc, les paysages les plus typiques, on l'a vu, sont ceux des collines érodées qui rassemblent à des canyons, en fait. On appelle ça des Badlands et qui hébergent la flore vraiment xérophile d'affinités méditerranéennes. C'est cette flore qui fait toute l'originalité du rougier de Camarès pour la flore avéronnaise et qui faisait l'originalité. Quand on parlait de la région midi-pyrénées, c'était un secteur qui concentrait des espèces uniquement ici, en fait. On y trouve une grande diversité, notamment de fabacées, de graminées et de composées. Donc, comme il s'agit quand même d'une excursion dans le rougier, je vous ai mis quelques secteurs où vous pourrez vous rendre pour voir les choses les plus spectaculaires. Voilà. Alors, j'ai essayé d'être à la mode. Je mets des petits symboles très tendances. Le site le plus connu sont les montagnettes de Sénégasque qui sont, ça tombe bien, situées sur la commune de Camarès. La commune de Mont-Lore regroupe également de nombreux sites caractéristiques. Je vous invite vraiment, si vous voulez aller visiter le rougier de Camarès, sillonner autour de Mont-Lore. Là, vous verrez beaucoup de choses. Voilà. Également Verrière sur la commune de Mont-Lore. La commune de Ré-Bourguil. Il y a des drôles de noms là-bas. Tuèche-Lon, etc. Donc là, je vais enchaîner très vite parce que j'ai à peu près 712 diapos. Donc, j'ai mis pas mal de plantes sur lesquelles je ne m'attarderai pas. Celle-ci, je ne l'ai jamais vue qu'ici, en fait. Donc, je l'ai mise en premier. Aspirula arvensis avec des fleurs bleues sur ce fond rouge. C'est assez magnifique. Voilà. Le colchic de Naples ou colchicum longifolium aujourd'hui qui semble être une espèce en progression dans le rougier de Camarès. Elle n'était pas connue dans le rougier. On en voit de plus en plus. elle semble progresser, en fait. La gagée de Bohème qu'on a découverte très récemment dans le rougier du fait que je crois que pas grand monde avait eu l'idée d'aller traîner début février dans le rougier de Camarès, en fait. Le hasard a fait qu'on a découvert cette espèce et avec des centaines de milliers d'individus, c'est juste extraordinaire. après, on y va, on y va, on ne voit que ça. Après, on a des particularités avec des espèces qu'on considère souvent messicoles mais qu'on retrouve en milieu tout à fait naturel sur ces collines érodées qui... Donc, comme Iberis pinata, on a de la laitue rameuse, voilà, de la gesse, etc. Du lupin, je ne m'attarde pas parce qu'il ne reste que dix minutes. Voilà, des ornithogales, voilà, vous voyez ces quelques plantes parentusélie, une espèce protégée. Voilà, on a même une pychnomone à carna qui est quand même une bonne méditerranéenne. Le polycnémum, je sais qu'il est une espèce plutôt en régression un peu partout qu'on arrive encore à trouver assez facilement dans le rougier. Les espèces de pelouse, la potentie, le psyllure incurvée, une bonne méditerranéenne quand même, avec ses formes... C'est une tente quasiment invisible. Alors, si on marche dessus, on voit que ça fait des petits rangs par terre. On dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Psyllure incurvée, voilà, le poirier qu'on appelait la feuille d'amandier, le sédum, etc. La sylène nocturne qui est une espèce qui est apparue assez récemment dans le rougier et qui est quasiment omniprésente maintenant que l'abécose ne connaissait pas dans le rougier de Camarès. Teniatherum caput medusae, joli nom, la tête de méduse que beaucoup ne pouvaient imaginer présente dans le rougier de Camarès, en fait. C'est une espèce très méditerranéenne, etc. Taraxacum, pour le plaisir, obovatum, des trèfles. Alors, les trèfles, c'est extraordinaire pour la quantité de trifolium dans le rougier de Camarès. C'est juste incroyable. Des fois, sur quelques centimètres carrés, vous avez 12 espèces. Trifolium chervéry, hirtum, lequantum, stellatum, strictum, j'aurais pu en mettre d'autres, nigressens. Voilà, on a sylvaticum aussi, des magnifiques populations. C'est une espèce qui est quand même assez rare en France, le trifolium sylvaticum. Dans les rougiers, on a des très belles populations. De la tulipe, on en parlait tout à l'heure, mais ici, dans sa sous-espèce sauvage, australis. Voilà, une vesse voyageuse. Voilà, donc on a vu la flore typique des Badlands qui est plutôt une végétation acidifile en fait. Mais quand on veut aller voir ce qui se passe sur la bordure des causses, en fait, on voit qu'il y a des très très beaux rougiers, très pentus, très beaux, mais qui sont particulièrement riches en flore calcicole en fait. Ils sont enrichis en flore des causses très différentes du cœur de rougier. Donc là, vous voyez beaucoup de buis sur le rebord du cause de la loubière, mais on est quand même encore vraiment typiquement dans le rougier. Donc voilà, les sites travers de lapis, vigne vieille, voilà. Profitez-en pour faire des photos si vous voulez aller voir. C'est là que ça se passe. Donc j'ai mis quelques exemples d'espèces qui sont plutôt cosnardes en fait. La serre au palus, la mélenchier, la filande de Montpellier, la stragale, toujours de Montpellier, je ne sais pas pourquoi. La catananche, voilà, un citis à feuilles cécile, des œillets de gaudron, chardon bleu. Quand il n'a pas encore été cueilli pour faire des bouquets secs, il est là. Le fusain à feuilles larges, ça c'est une espèce quand même très rare dans l'Aveyron. Le genet d'Espagne, le vrai genet d'Espagne, Genista hispanica. Le genet scorpion également. De la benoite, c'est plutôt une plante des pelouses calcaires d'Ecosse. Voilà, de belles populations naturelles de pins sylvestres aussi. Voilà, de la stipe. Bon, je ne m'attarde pas. La germandrée de Rouis, la trigonella vod... Melilo. De Melilo spicatus. Voilà. Je ne sais pas d'où sort ce nom. Voilà. Voilà. Alors, une autre particularité du rougier de Camaret, c'est, comme l'Ecosse, en fait, et la grande richesse en espèces messicoles. les sols sont peu fertiles, ils sont très caillouteux, en fait, et donc, on a encore beaucoup de cultures maigres et très, très riches en flore messicole. Là, on a une belle bordure de Bleuay et de Coquelicot. Voilà, si vous allez sur ces sites, vous verrez des belles choses. Dans les plus jolies, les plus rares, etc., on a vraiment un bel Adonis, comme on dit, annuel. On a aussi Flaméa. On a plus au nord, dans le secteur, la partie nord, on avait beaucoup de vignes, en fait, et dans ces secteurs viticoles, je pense, a été introduit Allium roseum. Je pense qu'il a été introduit avec les vignes. Et on a des belles populations, notamment autour de Saint-Isère, d'Allium roseum. Des androsaces, Maxima, enfin, une seule androsace, du buplevra à feuilles rondes, énormément de centaurées du solstice, des cultures remplies, toutes jaunes, de centaurées du solstice. Une espèce qui est devenue rarissime, dans l'ancienne région midi-pyrénées, en tout cas, le ceratocéphale en faux, une petite renonculacée. On a aussi une graminée en forme d'étoile, l'Echinaria, plus que 412, une gagée protégée, la gagée velue. Donc, il y a deux espèces de gagées dans le rougier de Camarès, celle-ci étant un féodé aux cultures. La précédente était vraiment sur des pelouses vivaces. Dans le secteur de Saint-Isère, au milieu des anciennes vignes, on a également des stations de Latirus admus, d'une découverte assez récente. pour le plaisir, une luzerne bâtard de hybride, qu'on ne voit pas souvent. L'hybride entre sativa cultivée et falcata indigène, avec des fleurs bigarrées. Voilà, j'ai également mis deux espèces qu'on confond assez facilement. Il y a eu pas mal de confusion entre les deux. la Neslia et la Camelina, en fait, qui ont des fruits différents, l'orientation des pédicels, enfin, tout un tas de critères. Les deux sont présentes généralement sur les mêmes parcelles. Un trifolium squarosum qui a dû être découvert il y a une dizaine d'années, qui est présent, en fait, sur quelques parcelles. À mon sens, ce sont des graines de trèfle incarnat mal trié, en fait, avec lesquels il est venu. Avec les grandes soies sur les calices. Voilà. Quand on pense au rougier de Camarès, on pense surtout aux zones très sèches, érodées, de canyons, une flore xérophile, etc. Pourtant, il y a des zones humides très intéressantes, des sphinctements, etc. Sur cette photo, vous voyez même un petit ruissellet qui naît de couches de gypse, du trias, situé juste au-dessus du rougier, en fait, et qui sécrète du sel, en fait, qui se dépose. Donc, on a des petits ruisseaux au bord salé, en fait, dans le rougier de Camarès. Ça, ce n'est pas tellement connu. D'un point de vue floristique, en fait, ça n'apporte rien du tout. Il n'y a pas du tout de flore halophile. Mais bon, c'est quand même remarquable. La Bécoste avait dit un jour peut-être qu'on pourrait y trouver Carex punctata. Alors, c'est devenu, dans les flores, c'est devenu, Carex punctata est présent, au truc. Mais en fait, pas du tout. Voilà. Donc, des prairies, des mars, etc. Les sources des pascales dont je viens de parler. Voilà. Donc, des Carex, Carex divisa, des circium, circium en spétulanum, une belle orchidée, pipactis palustris, des prêles, la prêle de Mour, qu'on trouve en plusieurs endroits. Ordeum marinum, qui n'est pas spécialement allophile, en fait. Lotus maritimus, non plus. Du Narcisse des poètes dans quelques prairies. On a même des prêts marécageux, quand on monte un peu plus en altitude, avec des pelliculaires, du jeûné d'Angleterre, etc. La renoncule à fleurs au nœud que la Bécoste avait découverte sur le territoire, mais qui n'a jamais été retrouvée. Peut-être qu'il les avait toutes récoltées, en fait. Ça arrive. Un saule à feuilles très étroites, ça dit que c'est l'Agnos. Chénus nigricans, enfin, je passe, parce que sinon, je vais être pris par le temps, des trifolium, réssupiné, trifolium, squamosum, etc. En allant sur la bordure sud, alors là, l'influence devient carrément montagnarde du fait de l'exposition, en fait, des ruisseaux qui naissent dans les montagnes. Donc c'est là que se trouve le puège de Montarand à 922 mètres et les falaises de Pébounette dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors voilà, des espèces qu'on n'imagine pas tellement dans l'entité rougier de Camarès, mais c'est vrai que je le prends dans un sens peut-être un petit peu large. La conite toulou, la splénium forésiense, il me reste 10 minutes. Zéro minute. La cardamine, voilà, le crocus, bon je passe, la dent de chien, la gentiane, la gentiane, mais que l'abbé Coste avait déjà noté en haut du pic de Montarand, qui est encore présente, la gentiane jaune, le petit pic du rougier de Camarès, évidemment, la ciserbe donc il me reste zéro minute. Ah oui. Pour le plaisir, une petite prime verre hybride, voilà, bon, je passe, la myrtille quand même. Voilà. Je voulais quand même aborder en dernier lieu, c'était un peu l'objet de cet exposé, en fait, puisqu'il me reste moins deux minutes, le problème de la conservation du rougier de Camarès, pour moi, c'est un secteur qui me tient à cœur et que je vois vraiment se dégrader, en fait. On a vu très rapidement la richesse exceptionnelle du rougier de Camarès, c'est valable pour la flore, c'est valable pour d'autres groupes, en fait. C'est encore assez bien conservé, il y a aussi, notamment, très peu d'espèces exotiques. On a 64 espèces exotiques, soit 5% de la flore, il y a très peu d'espèces exotiques dans le rougier de Camarès. Il y a le rougier situé sur le territoire du parc national régional des Grands Causses. Après, oui, il existe aussi, il existe d'autres rougiers, je pense au ruf du Salagou, mais la composition forestique est très, très différente, en fait. La flore n'a quasiment rien à voir, en fait. Et après, plus au nord, il existe le rougier de Marciac-Vallon, on a aussi des rougiers en forêt de Grésigne, dans le Tarn, mais qui, eux, sont plus au nord et qui n'ont pas du tout l'influence méditerranéenne, ou très, très peu. Les autres rougiers que je connais sont très différents, en fait. Dans le rougier, on a recensé 19 espèces protégées aux différents niveaux, national, régional, départemental. Les voici. Alors là, on ne fait pas de photos, parce que... Hop ! Voilà. Alors le rougier, c'est vraiment un terroir dont les gens sont assez fiers, en fait, là-bas. Tout rappelle le rougier, l'école, les cuisines, les poneys du rougier. Voilà. Après, il y a des normes d'urbanisme qui demandent de faire des zones artisanales avec des tôles rouges pour respecter, etc. Mais les gens, aussi, naturellement, vont faire leur volet en rouge, etc. Donc on tient vraiment à cette particularité de la couleur rouge. Ça tient à cœur aux gens. Même l'arrière des poteaux, des panneaux est rouge. Pourquoi pas ? Par contre, d'un point de vue préservation du patrimoine naturel, c'est assez catastrophique, en fait. On voit que les canyons qui ne servent à rien, le principal but, ce serait de les combler pour pouvoir essayer de faire autre chose dessus plus tard. Donc là, il y a un peu de tout, du bois, du plastique, des cailloux. Ça, c'est assez régulier. Donc, combler les canyons. Ensuite, mettre en culture les pelouses. Donc, petit à petit, le paysage devient vraiment, moi, je l'ai vu en 20 ans, complètement mité, en fait. On a beaucoup plus, maintenant, de parcelles cultivées que de pelouses. On le voit bien ici. Avant, là, c'était du rougier, de la pelouse, partout. Et sur ces cultures, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On sème de la luzerne. À quoi sert cette luzerne ? En fait, cette luzerne, elle est rentable, parce que c'est un terroir sur lequel on produit le lait de Roquefort. Et donc, c'est une manne. Et donc, cette luzerne, je pense qu'elle est bonne pour la production de lait. Et donc, au lieu de, comme dans le temps, faire des parcours à brebis qui entretenaient ces pelouses, on a plutôt tendance à vouloir mettre en culture ces pelouses pour semer de la luzerne. C'est triste. On peut même faire pousser du maïs. Je n'ai jamais vu un maïs comme ça. sur un sol sec. Voilà. Mais j'ai pris cette photo il y a deux semaines. Voilà. Même, on parle du rougier de Camarès, même à Camarès même, à la sortie du village, vous aviez un magnifique petit ensemble de rougiers qui me semblait pouvoir faire une petite vitrine du rougier de Camarès. C'était vraiment devant le panneau de sortie du village. Même ça, en fait, je l'ai vu détruit par l'extension d'une zone artisanale sans trop de scrupules. Vous voyez avant, après. Et donc, en fait, on a découpé le rougier pour créer un atelier de découpe de viande. Voilà. Donc, quelques exemples, j'aurais pu multiplier les exemples de dégradation, en fait. Et donc, voilà, moi, je vais constater de très, très nombreuses menaces de toutes sortes qui pèsent sur ce territoire formidable. Et donc, j'alerte pour que soient mises en place des mesures de protection de ce territoire remarquable. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation et l'enthousiasme qui t'anime. Mais on peut le comprendre quand on connaît cet endroit magnifique. Alors, on n'a plus... Allez, une question ? Allez, s'il y en a une. Allez, là-haut. Ben, c'est Christian. C'est Christian. Oui, ben, quand même. on se connaît. Oui, Nicolas, tu as souligné la couleur rouge du rougier. Qu'en est-il sur le plan politique ? Qu'en est-il sur le plan politique ? C'est plutôt bleu. Non, plutôt bleu. Voilà. Plutôt bleu. Bon, ça n'est pas l'objet des convergences, Bottelou. Je vous propose d'abord d'applaudir Nicolas une nouvelle fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.